Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des différentes manières de simuler une évacuation. Dans le sens où vous voulez vous exercer, faire les simulations d'évacuation, c'est extrêmement normal à faire, pour plusieurs raisons. Dune, ça vous permet de voir les marins, donc quand vous faites vos plans d'évacuation, je conseillerais de le faire sur 3 ou 4 plans, c'est-à-dire d'avoir un plan A, B, C, D. Et après, tout dépend aussi de la zone où vous êtes, mais il doit y en avoir plusieurs. Pourquoi ? Parce que déjà, d'une, dans une évacuation, notre premier plan ne va pas forcément aboutir. Le deuxième non plus, le troisième non plus, il faut en avoir au moins 4 ou 5. Ce qu'il y a, c'est que si vous mettez en pratique, vous allez déjà voir les avantages du plan A, vous pouvez en faire 3, et vous faites les 3, et vous pouvez faire vos avantages, vos inconvénients. Passez près de l'eau, passez près de l'eau, passez près d'un lieu culturel, mais surtout à ce moment-là, ou pas. Il y a des exemples, ça te met trop long, comme mes deux pieds, mais c'est-à-dire, il n'y a pas de règle à ce moment-là. Tout dépend aussi de la manière dont il y aura à évacuer, et tout dépend aussi de la manière de tout ce que c'est comme effondrement, et à quel moment les gens vont s'en rendre compte, par rapport aux indicapeurs, par rapport aux médias aussi. Nous, par rapport aux médias, quelles seront les choses qui vont vous faire dire, bon ben voilà, là c'est le moment où il faut partir. Ça c'est une question que j'avais posée sur une de mes vidéos, j'avais pas eu de réponse. Donc, faire plusieurs points, plusieurs points d'évacuation, plusieurs chemins pour aller soit à votre base de l'eau durable. Donc, faire plusieurs tracées pour rejoindre soit votre base de l'eau durable, soit votre point de repli, soit votre point pour rejoindre d'autres personnes. Voilà, donc il faut en faire plusieurs, pourquoi ? Parce que le premier, le deuxième, ne vont pas forcément aboutir, comme je disais tout à l'heure. Et deuxièmement, ça peut aussi vous permettre d'avoir une connaissance des lieux. Pourquoi pas cacher des balises avec du maintenance ou quoi que ce soit d'eau dans les environs, où il n'y a que vous qui connaissez bien sûr l'endroit, un endroit discret. Ça peut aussi vous permettre de voir quels sont les risques et les dangers potentiels aux alentours, en cas de prise. Et aussi, ça permet aussi de savoir comment vous habillez, s'il faut passer par une rivière, s'il faut traverser un flambeau, s'il faut traverser les choses, s'il faut monter, s'il faut… voilà. Des fois, il y a des verts, on ne pense pas, et pourtant, c'est des petits trucs qui font la différence. Par exemple, les gants, les gants, mais avoir deux paires de gants. Les gants, vous avez, vous l'avez expérimenté avec, mais les gants aussi, les grosses gants pour le froid, par exemple. Les grosses gants, vous n'allez pas forcément manipuler un outil pour, je ne sais pas moi, pour allumer un feu, par exemple. Voilà, il y avait eu bête, parfois, qui ne vous semble pas si important, et pour quand ça va. Et ensuite, aussi pour l'endurance. Et aussi pour connaître votre point d'endurance, dans le sens où vous allez traverser le point A, vous allez rejoindre votre point, votre base, votre point de repris, bref. 3 heures, 4 heures, 6 heures, 7 heures, et aussi, vous les demandez du point. L'endurance, vous allez mettre dedans. Essayez de faire une moyenne d'heures. Après, le but premier de l'évacuation, ce n'est pas d'y aller le plus vite, c'est d'y arriver. Après, le cerf, c'est d'y arriver aussi vite qu'on peut. Après, comme je le disais aussi dans une vidéo, on ne va pas forcément pouvoir y accéder le premier jour. On ne va pas forcément y accéder le premier soir, le premier jour de la crise. Il faut aussi préparer, peut-être, de voir dormir, de voir faire un hibibouac dans les environs. Peut-être privilégier un terrain boisé dans l'évacuation. Pour vous mettre le cadre un petit peu en hauteur, à mettre un Mac. Si vous êtes à 41 heures, ça facilite aussi la chose. Évidemment, les environs de l'évacuation, il faut le voir aussi. Mais voilà. C'est les petites choses belles, mais qui sont très importantes à penser. Voilà. Donc, pensez et réfléchissez par vous-même aussi. Étudiez votre problème, étudiez là où vous êtes. Étudiez toutes les choses qui vous paraissent importantes. Essayez de voir les petites choses qui sont belles. où on n'y penserait pas tout de suite. Mais qui sont extrêmement importantes. Parce que c'est peut-être des choses qui vont vous mettre des battements dans les roues. Donc voilà. Et puis, l'endurance. Les gérées de stress. Ces choses-là vont être assez capitales dans la réussite de survivre à la crise. Tout ça va faire... Vous allez réussir. Donc voilà. Prenez en compte ce que je viens de dire. Mais aussi réfléchissez par vous-même. Mettez en oeuvre. Pratiquez. Ça, c'est le plus important. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que dans la vie, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions. Et je vous fais la bise. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada